Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un château datant du XIIIe siècle. Un château situé sur la commune d'Échiré, en Deux-Sèvres, tout au bord de la Sèvres-Niorthèse. On va commencer cette vidéo par un grand merci. Un grand merci aux membres de l'association des Amis du Coudré-Salbard. On en parle un peu plus loin dans la vidéo. Le château de Coudré-Salbard, que vous distinguez peut-être derrière moi, est un énorme château. Et ne vous fiez pas à son allure délabrée, il y a plein de choses à découvrir dans ce château, plein de choses à voir et des choses uniques en Europe. Donc, installez-vous confortablement, ouvrez les mirettes, tendez les isgourdes, nous partons à la découverte du château de Coudré-Salbard. Et si nous sommes ici aujourd'hui à quelques encablures de Niort, c'est pour trois choses particulières que j'ai découvertes lors de mes recherches sur ce château. La première, ce sont des tours en forme d'amande. La seconde, des escaliers à vis un peu particuliers. Et la dernière, la gaine. Bon, n'imaginez pas cette gaine, ce n'est pas du tout celle à laquelle vous pensez. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous saurez tout en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Justement, avant de poursuivre, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, mais sans vous abonner. Alors, soyez sympas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous convient, et actionnez la cloche pour être prévenu des autres vidéos qui seront diffusées dans les jours et les semaines à venir. Un grand merci. Allez, on commence et on va parler un peu d'histoire, et surtout, bien évidemment, de l'histoire de ce château dans l'histoire de France. Le château de Coudré-Salbard est placé sur le mont Milon, qui tire son nom d'une villa gallo-romaine. Cette villa a été donnée en 507 à l'abbaye de Saint-Mexan par Clovis Ier, roi des Francs, suite à sa victoire sur les Vizicaux lors de la bataille de Vouillet. On n'a malheureusement pas la date de la construction du château. On sait qu'il a été édifié par les seigneurs de Partenay au début du XIIIe siècle, avec une aide non des moindres, vous allez comprendre dans quelques secondes. Une construction qui s'est faite autour d'un premier château, un château primitif, qui lui a été édifié au XIIe siècle, dont les vestiges sont encore présents. La légende, car il y en a une forcément, veut que les seigneurs de Partenay aient reçu l'aide d'une fée. La fée Mélusine. Elle construit le château en seulement trois nuits, en transportant dans son tablier les pierres des six premières tours. Les constructeurs du BTP d'aujourd'hui la regrettent fortement. Revenons sur terre, plantons le décor. L'édifice surplombe la Sèvres-Niortès, qui était une route fluviale importante, et qui permettait d'acheminer des denrées et des biens jusqu'à Miort et au-delà. Ce qui permettait aux seigneurs de taxer les bateaux qui passaient par là. A l'époque, le château était composé de huit tours. Six tours qui sont encore debout, que l'on voit aujourd'hui et que l'on va visiter, et deux tours qui ont disparu. Deux tours qui gardaient la Basse-Cour et la Barbacane. Ainsi que l'entrée principale du château, celle qui donnait sur la Sèvres-Niortès, et son pont-levis. Mais tout ceci n'a malheureusement pas résisté au temps. Entrons dans la Basse-Cour, en tous les cas ce qu'il en reste. Ici vivaient les soldats, les habitants. Il y avait une forge, un four, une chapelle, indispensable, des étables, des écuries. Le tout entouré d'une muraille de 5 mètres de haut. Alors je me trouve sur la passerelle. La passerelle qui mène à la tour du portal, la tour d'entrée du château à proprement dit. La tour d'entrée de la Haute-Cour. Cette passerelle n'était pas comme ça à l'époque. Elle était plus étroite, il n'y avait pas les garde-fous à droite et à gauche. Et l'escalier en bois, et là pour les piétons, mais à l'époque les marches étaient beaucoup plus hautes et elles étaient en pierre. Elles correspondaient à la hauteur d'un pas de cheval. Donc il n'y avait que 7 ou 8 marches qui permettaient de grimper sur cette passerelle. Ça avait l'avantage aussi en cas d'attaque de ralentir la progression des chevaux plutôt qu'une passerelle toute droite, en tous les cas en pente. Ce pont dormant, comme on l'appelle puisqu'il est fixe, donne sur un pont-levis. Ce pont-levis ne ressemblait bien évidemment pas à celui que l'on voit aujourd'hui. Il était plus léger et il était soulevé et abaissé via une corde. On va voir ça dans la tour du portal. Donc là je suis au rez-de-chaussée en quelque sorte. de la tour du portal. La tour du portal elle n'avait pas de herses, mais par contre elle avait un assommoir. Tout le monde sait ce que c'est qu'un assommoir ? Non, peut-être pas. Donc un assommoir ça permettait de jeter des pierres, principalement et pas d'huile bouillante comme le veut la légende, des pierres sur l'ennemi qui commençait à attaquer la porte du château. On va monter tout de suite dans la tour du portal, dans la première salle. Donc on monte quelques marches et on se retrouve dans la salle du portal. Et c'est là où il y a le treuil qui permet d'actionner le pont-levis. Mais ce que vous voyez là, c'est une représentation de ce qui pouvait exister. Et beaucoup d'historiens estiment que, bon, ça ne pouvait pas ressembler à ça, mais ça vous donne quand même une idée. Alors d'abord, la chaîne, on ne remontait pas les ponts-levis avec des chaînes. Les chaînes n'avaient absolument pas cette allure et elles ne permettaient pas d'être enroulées autour d'un cylindre comme là. Donc c'était plutôt une corde, une grosse corde, voire plusieurs cordes. Ici, c'est un pont-levis qui est remonté par une seule corde. Cette salle, c'est une salle de garde. Elle est richement faite. Il y a une belle cheminée pour les gardes et puis des latrines. Un luxe, oui, oui, des latrines. Et puis quand on prend l'escalier, un escalier qui nous permet de monter vers une porte. et cette porte nous donnait accès au chemin de ronde. Ok, ressortons de la salle de la tour du portal et on va se diriger vers quelque chose d'unique en Europe. Quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs, en tous les cas en Europe, dans un château. Un château médiéval. Cette chose unique, c'est ce qu'on appelle une gaine. Une gaine, en fait, c'est un tunnel qui passe sous le rempart, sous la muraille. Et ici, elle fait tout le tour du château. Elle permettait à la fois de défendre l'extérieur du château mais aussi l'intérieur du château. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel d'avoir ça en France. L'équivalent, on le trouve en Syrie, au Crac des Chevaliers. Un château médiéval construit pendant les croisades. C'est un tunnel de pierre qui est percé d'archères de temps à autre. sur l'extérieur, comme je le disais, mais aussi sur l'intérieur. Et qui permettait, quand il y avait des assaillants externes, de leur tirer dessus. Et quand, par exemple, on pourrait imaginer que la cour haute puisse être prise par l'ennemi, sans se dévoiler, on pouvait leur tirer dessus également. Donc ça faisait un petit peu beaucoup pour l'ennemi. Et la particularité de cette gaine, c'est qu'elle n'entre pas dans les tours. Les accès sont bloqués par des portes. À une exception près, ici, dans la double tour, c'est la seule tour où la gaine entre dans la tour. Alors pourquoi on ne permettait pas à la gaine d'entrer dans les tours ? Tout simplement, si on prenait la gaine, on ne pouvait pas prendre les tours du château. Donc là, ils n'ont pas pu faire autrement. Ils ont permis à la gaine d'entrer dans la tour, la double tour. Donc cette double tour, elle est percée d'archères pour défendre à pratiquement 360 degrés le château. Cette gaine, elle nous permet d'accéder à une autre tour, beaucoup plus petite. Mais la particularité de cette tour, c'est que c'est la première tour du château. Du château primitif. Parce que oui, il y avait un château primitif qui ne ressemblait pas à celui que vous voyez aujourd'hui. Et là, je me trouve dans la tour Saint-Michel. C'était une des premières tours du château primitif qui en comptait quatre. Et donc ici, je me situe dans la cour haute à l'emplacement de ce qu'était le château primitif. D'ailleurs, on en voit encore une tour ici et puis une tour un petit peu plus loin. Et ça constituait avec la tour Saint-Michel et la grosse tour qui n'était pas la grosse tour, l'enceinte du château. On imagine le logis au milieu de ces quatre tours. On avait peut-être même une cinquième, mais on n'en est pas sûr. Alors ce qui est bien ici aussi au château de Croudré-Salbar, c'est qu'on peut expliquer une expression. L'expression « barrer une porte » pour dire qu'on la ferme. Une expression typique de Poitou-Charente. Eh bien, on a l'exemple parfait de cette expression. « Barrer la porte ». En fait, au Moyen-Âge, pour fermer une porte, on l'a barrée avec un morceau de bois. On l'a fermée avec un morceau de bois. Et ici, on peut fermer, barrer les portes. Vous voyez ce morceau de bois-là. Je vais essayer de ne pas vous mettre la lumière dans la figure. Ce morceau de bois-là, on le tirait comme ça. La porte était juste derrière. Et ça permettait de barrer la porte et de se protéger de l'ennemi. Donc là, on est dans la tour de Boisberti. Alors, cette tour a une particularité. C'est qu'au premier étage, il y a une salle. Mais cette salle, c'est plus, en tous les cas, on le pense, une chapelle qu'une salle de garde, par exemple. Et cette tour, elle va me permettre de vous parler d'une anomalie. On pourrait dire une anomalie dans ce château. Ce sont les escaliers à vis. Ces escaliers à vis, ils tournent vers la gauche. Quand vous montez, vous tournez vers la gauche. Pour certains historiens, c'est une aberration, en fait. Parce que quand on est défenseur, et surtout au Moyen-Âge, on se sert de sa main droite pour se défendre, pour attaquer l'ennemi. Et quand on se sert de la main droite dans un escalier à vis qui tourne à gauche, eh bien, notre épée se bute sur le montant de l'escalier. Alors que l'attaquant, lui, a tout loisir de se servir de son épée avec sa main droite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, la main gauche, c'était la main du diable. Donc, ils apprenaient d'abord à tirer leur épée de la main droite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de monter dans la salle dont je vous parlais, qui est qualifiée de chapelle. Je vais essayer de ne pas tomber. Donc, vous voyez, l'escalier prend sur la gauche. Donc, moi, si je suis attaquant avec ma main droite, eh bien, pas de problème. Je peux attaquer avec mon épée. Mais le défenseur, lui, eh bien, finira par taper là-dedans. Et donc, ça va être difficile pour lui de s'effondre. Alors, il se dit que les seigneurs de Partenay pensaient que ce château était imprenable. Donc, pas besoin de faire des escaliers à vis qui tournent sur la droite. Voilà, on est dans cette salle chapelle. Et beaucoup pensent qu'effectivement, c'était un lieu de prière, un lieu de recueillement. Voilà, je vous montre le décor qui a été installé. Et si ce décor a été installé, eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il va y avoir une fête médiévale. On verra des images à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des démonstrations. Et c'est ça qui va plaire à tout le monde. Je me trouve ici, devant la façade est du château. Une façade qui est constituée de trois tours. La grosse tour, la tour Saint-Michel et la double tour. La façade est, elle est importante parce que, devant elle, s'étend un terrain plat. Donc, une facilité pour les attaquants. Alors, cette façade est, elle a été renforcée pour faire face à l'ennemi parce que, en fait, c'est la façade la plus exposée. On a donc renforcé la grosse tour. La grosse tour, c'était d'abord une tour simple, une des tours du château primitif qui a été renforcée en forme d'amande avec des murs de plus de 8 mètres d'épaisseur par endroit. Ensuite, il y a le renforcement d'une deuxième tour, une tour classique, ronde, la double tour, que l'on appelle aujourd'hui la double tour. Et elle aussi, elle a été renforcée en forme d'amande sauf que les travaux se sont arrêtés. Alors, pourquoi des tours en forme d'amande ? Alors, d'abord, pour préciser que ce sont les plantagenais, les Anglais, qui ont renforcé ces tours en forme d'amande. Eh bien, c'est simple, comme ces tours-là sont exposées à un terrain plat et donc à l'assaut de l'ennemi, eh bien, on s'est dit que pour contrer les armes de jet, pour contrer l'arrivée des pierres qui pourraient être lancées sur cette façade Est, une tour en forme d'amande amoindrirait l'impact des pierres qui toucheraient cette tour. même s'il ne faut quand même pas oublier, on attaquait rarement les tours dans les sièges, on s'en prenait surtout au rempart parce qu'on estimait qu'ils étaient plus fragiles que les tours. Autre détail intéressant, la poterne que vous voyez juste derrière moi, elle a la particularité de traverser tout le château pour déboucher dans la douve sèche devant le château. Hop, magie de la téléportation, je suis de l'autre côté du château dans la douve sèche et voilà par où sortait le tunnel, l'autre poterne que l'on a vu sur la façade Est, elle sortait au fond de la douve sèche que l'on voit ici. En fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de terre et donc il faut savoir qu'il y avait encore 8 mètres de profondeur en dessous de cette poterne. Alors pourquoi faire cela ? C'est un tunnel qui ne débouche sur rien que sur ce fossé-ci et puis sur la douve sèche de l'autre côté. Et bien c'est simple en cas de prise de la basse-cour, les défenseurs pouvaient passer par ce tunnel, déboucher ici, descendre dans le fossé et prendre éventuellement à revers les attaquants qui étaient eux encore restés dans la basse-cour. Nous allons aller dans ce que l'on pourrait appeler la salle la plus importante du château, la salle du seigneur, une salle très grande qui se situe donc dans la grosse-tour. Et comme vous pouvez le voir, les plafonds sont très hauts, voûtés, en arc brisé, une fenêtre redonnant plein sud. Alors elle est richement décorée aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une fête médiévale donc on décore le château, ce qui est normal. Une particularité également, c'est que cette salle est ornée de sculptures, de visages. On imagine que ce sont les seigneurs de Partenay. Car même s'ils n'étaient pas souvent présents à coudrer sale bar, il fallait rappeler à tout le monde, même aux soldats, et bien en fait, qui était le patron. Comme vous le savez, au XIIIe siècle, entre les Capétiens et les Plantagenais, les Anglais, ça ne va pas très fort. L'entente n'est absolument pas cordiale, les conflits s'additionnent les uns aux autres. D'un côté donc, vous aviez les Capétiens avec par ordre d'apparition Louis VII, Philippe d'Auguste, Louis VIII et Louis IX, qui se tirent la bourre avec les Plantagenais, Henri II, Richard Coeur de Lyon, Jean Santerre et Henri III. Concernant Richard Coeur de Lyon, je vous invite vivement à regarder ma vidéo sur le château de Chalut-Chabrol, si ce n'est pas déjà fait. Ici, la gâtine constitue un enjeu stratégique, car elle est située sur la frontière entre le Royaume de France, qui se trouve au nord-est, et les terres anglaises qui vont de la Normandie jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à l'océan à l'ouest. Vous l'aurez donc compris, la forteresse est un enjeu primordial pour les deux camps. Et à votre avis, qui tire son épingle du jeu ? Eh bien évidemment, les seigneurs de Partenay, qui ont assis leur pouvoir sur les subsides anglais et français, soutenant l'un puis l'autre en fonction de leur intérêt. Et quand ils estiment que ça ne va pas, ils n'hésitent pas à prendre les armes. En 1220, Guillaume VI de Partenay, pas très heureux des sommes dues par le roi d'Angleterre, Henri III, n'a pas hésité à mener des raids sur New York, ville anglaise à l'époque. On peut dire qu'à cette période, le château est considéré comme une pièce maîtresse dans les querelles entre les Anglais et les Français. Des querelles qui durent déjà depuis une centaine d'années. Cent ans d'enlèvements, de prises de villes, de batailles, de soumissions, j'en passe, et des meilleurs, ils n'ont pas cessé de lutter les uns contre les autres. Bon, à partir de 1243, les changements de territoire entre les Anglais et les Français font que les seigneurs de Partenay se lassent un peu de ces querelles et prennent leur distance, préférant faire fructifier leur riche terre par des alliances plus pacifiques, comme des mariages, par exemple. Et puis, la frontière entre les Capétiens et les Plantagenets a changé, elle a bougé, elle ne passe plus par coudrer. Depuis Philippe II Auguste, le royaume de France s'est étendu et s'est consolidé. 1415 va signer, hélas, la fin des seigneurs de Partenay. En effet, Jean II de Partenay, devenu ennemi du roi de France Charles VII, se voit confisqué tous ses biens, coupable aux yeux du roi d'avoir épousé la cause des Bourguignons au siège d'Arras. Arrive alors la guerre de Cent Ans, toujours entre les mêmes, les Anglais et les Français, mais le château de Coudré-Salbard n'intéresse plus personne, les regards sont ailleurs. Coudré ne bénéficiera donc pas des avancées architecturales pour faire face aux nouvelles armes de guerre qui font leur apparition comme les bombardes, par exemple. Le château va passer de main en main, perdant progressivement sa grandiose et donc se délabrer peu à peu comme en témoigne un bilan, un état des lieux qui a été réalisé en 1460, très peu élogieux. Puis ce sont pas moins de cinq propriétaires différents qui vont se succéder à la tête du château avec comme pour résultat, simple résultat, un délabrement plus important car aucune somme n'est investie dans ce château, recouvert progressivement de végétation où seuls vivent les mulots et les oiseaux. Mais paradoxalement, c'est peut-être ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un château qui n'a pas été modifié depuis le XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, le château perd ses créneaux, ses remparts, sa barbacane, tout tombe en ruine. Mais en 1952 sera créée l'association des Amis du Coudré-Salbar pour tenter de sauver le château. Première victoire, l'assaut et le propriétaire arrivent à faire classer l'édifice au monument historique en 1952 et 1954. Et jusqu'en 2000, grâce à l'association, des chantiers de restauration sont mis en place. À la sueur des bénévoles, le château est maintenu. En 2000, c'est la communauté d'agglomération de Niort qui prend le relais et qui rachète le château pour 1 franc symbolique, 15 centimes d'euros, à son propriétaire de l'époque, Pierre Dudrenet. Quant à l'association, elle n'est pas mise de côté. Elle a en charge la gestion de l'édifice, son petit entretien et des opérations de promotion culturelle et touristique. Voilà, c'est une fin de vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, allez voir des châteaux. Le château de Coudré-Salbar. C'est comme le spectacle vivant, le château. Il est préférable d'être devant la scène. Il est préférable d'être dans le château plutôt que de le regarder à travers un écran. Donc, on n'a pas tout vu dans ce château. D'abord, il est tellement énorme qu'il faudrait une vidéo très, 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 très longue. Merci encore à l'association des Amis du Coudré-Salbar de leur accueil, de leur aide pour préparer cette vidéo. Et puis, merci aussi à la communauté d'agglomération de Niort d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501